Rien n'est permanent, sauf le changement. Héraclite d'Éphèse Mon métier consiste à aider les gens à transformer leur vie, développer leur potentiel et vivre leur pluie quand même. J'aide les entrepreneurs à développer leur business, les particuliers à atteindre leurs objectifs. Et également, j'aide les personnes à devenir coach en quatre mots. Si vous êtes intéressé par un accompagnement en coaching, vous pouvez toujours prendre contact avec moi et ce serait un plaisir pour moi de vous écouter. Nous sommes à l'épisode numéro 86 de la série FC Leadership Podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche ou être alerté de tous nos contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. Aujourd'hui, notre sujet est 3 clés pour embrasser le changement. Je te partage aujourd'hui 3 clés qui vont t'aider à mieux embrasser le changement en vous-même et ou dans votre organisation. Voyons ensemble ces 3 clés. La première clé est de changer votre façon de penser le changement. Le plus grand frein à votre changement est la manière de voir le changement. Le changement est partout, mais vous aurez du mal à changer si vous n'avez pas un état d'esprit challenger qui vous pousse au changement. La deuxième clé, c'est d'apprendre à discuter de ce qui doit changer et de cesser de fuir les responsabilités. Il arrive que certaines personnes ou certaines organisations aient un problème grave qui bloque leur croissance. Mais ne le sait pas. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de le repérer ou ils le nient simplement. Beaucoup ont un problème et ils le savent. Ils s'en moquent du moment que les affaires continuent à rouler sur les rails dégradés qui n'attendent que la dernière intempérie pour se disloquer complètement. Ils tolèrent le problème. En effet, le drame n'est pas encore arrivé, mais il risque d'arriver subitement. Afin de l'éviter, vous devez discuter du changement immédiatement. Lorsque vous changez les questions que vous posez, vous changez votre façon de penser et vous anticipez le changement. Troisième clé, vous devez être audacieux dans vos choix. La seule chose qui peut vraiment amener le changement, c'est de prendre le risque de faire quelque chose de nouveau. C'est très audacieux. Également, pour être audacieux, vous devrez changer les questions que vous vous posez. À un moment donné, votre vie ou votre organisation atteindra un pic de croissance. Souvenez-vous que la plus grande menace pour le succès futur est le succès actuel. À son apogée, une organisation en croissance sera audacieuse et fera de grands changements pour anticiper et éviter le déclin naturel. Ce moment de changement diminuera initialement l'élan de celle-ci, mais à moins que le changement ne se produise, l'organisation stagnera et déclinera. Il est de même pour votre vie. Une organisation performante pourra souligner plusieurs de ses grands moments de son histoire. Une personne qui définit bien sa vision reste ferme sur ses intentions et développe son don ultime pourra laisser de grands héritages. Ne vous contentez jamais de protéger l'ancien alors que Dieu nous a appelés à créer le nouveau. Citation de Craig Gauchel, expert en leadership. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Qu'est-ce qui change autour de vous aujourd'hui? Quelles leçons devrez-vous en tirer? Si vous devriez changer quelque chose aujourd'hui dans votre vie ou dans votre organisation, quelle serait la première chose que vous changerez? Qu'avez-vous toléré qui doit être changé? Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 86 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivi l'arrivée et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur bête. Mon nom est Pader Célestin, coach, professionnel, certité, RNCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel des personnes accrues et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en arrière vers la route, soit ce que tu veux absolument savoir ce que tu es au tournage ou enfin sort, c'est du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Votre travail consiste à aider les personnes à transformer leur vie, accompagner les entreprises dans leur croissance, les entrepreneurs à développer leur business. et j'apprends les personnes qui souhaitent devenir coach à pouvoir le devenir en 4 mois et pouvoir en vivre de leur passion. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre contact avec moi à contact.fc.com ou prenez un rendez-vous directement depuis mon agenda en ligne. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce show, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de toujours. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et Tune. Merci pour vos feedbacks, merci de l'intérêt que vous portez à FC Rehership Podcasts. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Rehership Podcasts. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501